Coucou et bien on n'est pas en live, on n'est pas en live et voilà un petit pince-pâtre qui a utilisé Diana pour préparer la faxe et pour préparer la pâte, donc pâte japonaise ou chinoise, donc elle a déjà commencé à écraser les disques, donc on va apparemment alors par au-dessus une boulette, on écrase avec le dos de la main et on aplatio l'eau. Oui, ce n'est pas évident que ça colle assez régulièrement. Oui, on a des grosses et des petites. Oui, on viendra voir tout à l'heure la seconde partie. Et voilà, ça continue à avancer. C'est bien, on a dépassé la moitié. Elle a chopé la technique ! Et là, on est parti pour le remplissage. Sans qu'on ait le temps de lire le programme du gouvernement, le gouvernement fait sa déclaration à attendre et on doit voter. Bon, on dit demain comme ça, tomber du ciel. Deuxième point, il faut le déconfinement. Moi, je ne suis pas un avocat du confinement absolu. Je veux dire, on aurait très bien pu laisser les chronades en forêt, comme en Allemagne, les parcs ouverts, s'il y a distanciation et s'il y a masque. Moi, je suis pour un déconfinement assez rapide mais progressif. Et en revanche, je pense qu'il faut surtout paroser les écoles. Mais c'est une folle furieuse. J'ai trop d'eau, là. C'est trop mouillé. Et l'école doit être déconfinée à la fin du déconfinement. Ça ressemble à ça quand c'est fini. C'est joli. Donc, ce qui est bien, c'est que déjà, il n'y en aura pas deux pareilles. Alors, venez-moi, il faut faire un déconfinement à thérapie, des commerces, des commerces. Il faut bien sûr qu'il est mal. Il faut déconfiné progressivement. Et au bout d'un mois, fin du mois, à peu près un mois et demi, on verra si l'épidémie est reparti ou pas. Et à ce moment-là, on décidera, on pourra décider si les centres de loisirs des communes peuvent ouvrir pour les enfants, pour permettre d'aider et d'accueillir, avec des mesures de distanciation. Mais là, il faut arrêter de faire croire n'importe quoi. J'ai eu des responsables scolaires de ma vie, quelques heures années d'éducation nationale. Il n'y aura pas plus qu'un délai. Tous les enseignants ne sont pas là. qu'est-ce que tu as mis dans la farce ? Alors... À chez Portboeuf. Oui, des compagnies. Oui. Avec du chou chinois. Euh... Attends... Chou chinois. Céléri blanc ? Célé... non. Rave ? Hein ? Céléri. Toujours là, le céleri. Oui. Ah, tu n'as pas mis. Ah, ok. Alors, gingembre. Gingembre. Carottes. Oui, carottes, bambou. Ciboulette. Non. Pas de ciboulette. Non, tu n'as pas mis de ciboulette. Des jeunes oignons. Des jeunes oignons. Des jeunes oignons. Ou des oignons printemps. Je ne sais pas comment on peut dire. Oui. Et... Oui, gingembre, on l'a dit. Oui. Bon, saisonnement, c'est le poivre. Oui, c'est le poivre, des épices chinoises, des 5 épices chinoises. Du soja ou... Non, pas de soja. On n'a pas de soja. On n'a pas de soja. On n'a pas de soja. Ah, bon, c'est bien. C'est les... Oui, de sauce soja. Sauce soja. Sauce soja, voilà. Sauce soja... Hum... Hum... Huile de sésame. Hum... Oui. Donc, 250 grammes de farine, du sel. Alors, ça doit reposer une heure. Hum... 150 millilitres d'eau chaude. Ça se peut mélanger directement dans la farine dans laquelle il n'y a pas d'œuf. Donc, ça c'est pour faire la pâte. Hum... Alors... Ben... Du bambou, gingembre. Hum... J'essaie de déchiffrer, hein. Deux... Deux... Deux cuillères de sauce soja. Ouais, mais ça c'est rien ça, parce qu'il manque des ingrédients. Huile de sésame. Un oignon au printemps. Hum... Hum... C'est tout pour faire une sauce, mais... Hum... Mais il me manque... Hum... Il me manque des ingrédients. Voilà. Et donc, ce soir... On va se manger ça à la vapeur. Euh... Ou à l'eau, hein. Alors... On peut les cuire soit à la vapeur, soit à l'eau. Merci. Merci. Eh bien... Rendez-vous devant la casserole, ce soir. Et voilà. L'assiette où il y avait les disques de porte est vides. Et là... Il y en a pas. Ce fait le dernier de la collection. 36 ou 37 ? Je crois 37. 37, hein. C'est ce que j'avais quelques... Donc, on se cuira ça soit à la poêle, à la poêle avec un petit fond d'eau, puis vapeur derrière, ou alors complètement à la vapeur, ou alors complètement dans l'eau. On a le choix. Et voilà. Bravo, chef. On va voler au-dessus du truc. Voilà. Bravo. Attends, tu vois. Ah, voilà. Alors, avec les restants de la salle, il y en a à penser, c'est un petit... Alors, quand même pas tout manger, mais... Et ici, des petites ordres de mignes en brilleur, avec la force qui est dans les yeux, là. Et là, on est parti pour la cuisson. Alors, on va y aller un par un. Voilà, on vient faire comme ça. Voilà, on va essayer de le garder debout. Dans les heures du possible. Donc là, il y en a combien ? Tu manges combien ? Euh... Bon... Ben, on va remplir. Deux, quatre, six... Donc, il y en a neuf, déjà. Déjà, il y en a neuf. Il y en a neuf. Si on tasse un plan, c'est encore en mettre trois. Neuf, ouais, dix, onze. Encore un. On va faire douze. Voilà, comme ça. OK ? Donc, là, le truc, c'est laisser un peu cramer le fond. Et une fois que c'est un peu cramé dans le fond, on rajoute de l'eau. Et on couvre. Enfin, de l'eau à moitié, hein. Donc, on laisse un peu cramer le fond. Ouais, le côté aussi, non ? Un peu plus que ça, hein. Non, non, que le fond, hein. Que le fond. Pas les côtés, hein. Pas les côtés. Ça a un côté quand même ? Non. Putain. Hé, ça, ce sont mes trucs, là, hein. Donc, on va laisser... Quand il n'y aura pas tout simplement plus d'huile, ce sera bon, quoi. Bon. Bon. Il n'y a rien. Il y en a quand même envie de cramer un petit côté. Voilà. Là, j'ai envie de cramer un côté. Bon, alors, si on fait un côté, on fait... On fait... On fait tous les côtés, alors. Non. Non. C'est vrai qu'on a manqué de huile, là. Non, là, c'est pas du tout. Oui, c'est beau, hein. Ben, je suis tout tourné, euh... j'ai tout tourné parce qu'il est bien chaud maintenant. C'est bon, hein. Il y a tout tourné... Ah oui, c'est chaud, là. Mmh. C'est bon, hein. Je regarde bien venu, je te laisse plus. Oui, hein. Non mais, évidemment. Ah bon ? Ah non, moi je regarde le bon, la brute et le cruant. Bon. Ça va être bon ? Oui, c'est bon. Oui, ça va être bien. Bon, maintenant on va remplir à mi-hauteur d'eau. Et on met un couvercle. Il ne prend pas plus. Oui, c'est bien. C'est plutôt, hein. Comme ça ? Voilà, ok. Maintenant, on met le couvercle et on laisse cuire tranquillou. Comme 10 minutes ? Bon, là, ça va. 20 minutes ? Non, pas 20 minutes, hein. Tu mets en 10 minutes, c'est bon. 10 minutes ? Ouais, 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 ouais. Ça, j'en mets juste la poêle au milieu. Voilà. Bon, ben, on revient en 10 minutes. Donc, pour cette première cuisson qui avance tranquillou, hein, ça avance, on réduit. On ne peut pas un peu le feu ? Ah oui, attends, si, si, on peut un peu réduire. Ouais. On va mettre 4. Voilà, on va mettre 4. Et puis, ceux-ci, on va s'en faire pour la prochaine fois. Ben, pas aujourd'hui. La prochaine fois, on va s'en faire quelques-uns à la vapeur. Voilà. Et les prochains, comme des pâtes, carrément plongées dans la flotte. Ah, si seulement on avait un jardin, on aurait pu manger dehors. Eh bien, on n'a pas de jardin. Le ciel est bleu. Et ça recommence à neutraliser. Alors, on va aller voir ce qui se passe in the kitchen. Voilà. C'est prêt. C'est prêt. Donc, on va les servir. Alors, pour Diana, sauce rouge. Donc, celui de chili. Et pour moi, celui de soy. Je suis sur le soleil. Donc, c'est juste noir à peu éblier. Et on y va. Donc on avait dit quoi ? On avait dit 6 chacun. Ouais, c'est ça. On avait dit 6 chacun. Alors, je ne sais pas si elle veut manger avec des baguettes ou avec une fourchette. Et là, je vais vous montrer qu'il reste en cause de la farce. Il reste en cause de la farce pour faire d'autres trucs de marines. Voilà, donc ça, c'est terminé. On met ça à la plonge. Donc, la prochaine fois, ce sera à la vapeur. Bon appétit !